Musique Spécial débat mesdames et messieurs Nous y sommes aujourd'hui Je suis avec Pius Romain Roland Nous allons parler mesdames et messieurs De plusieurs sujets d'actualité Mon consultant que j'appelle affectueusement ici Très heureuse de nous retrouver une fois de plus Pius Romain Roland Je suis toujours disponible pour la République Voilà ça se voit Nous allons entre tout go Parce qu'avec vous il n'y a pas trop de frioritures Nous allons tout go dans le vif du sujet Vital Caméré Enfin cette liberté provisoire Tant demandé a été octroyée Mais les réactions suscitées par cette sortie A été plus qu'au vif Dans un certain camp On a vu des pneus brûlés Des gens qui ont dit il y a eu trahison Que le chef de l'état a cédé face aux pressions Et que voilà c'est une sortie Tout à fait politique Aujourd'hui J'ai avec moi un analyste politique Qui voit un peu plus loin Qu'est-ce qui se cache derrière cette acceptation Cette fois-ci de la sortie provisoire De la liberté provisoire de Vital Caméré Chers consœurs La République démocratique du Congo Est sur une très très mauvaise tangente Très très mauvaise tangente Nous avons décrié cette justice sélective Une justice accommodante pour les uns Cruelle contre les autres Nous avons déploré cette justice Nous avons déploré la justice tribalisée Nous avons déploré la justice Qui a permis la promotion de certaines personnes Nous avons déploré Les programmes 100 jours Qui a échappé au contrôle parlementaire Et aujourd'hui Les faits nous donnent raison Nous avons déploré cette justice Ou ces procès Qui a été politiquement bien ficelé Peut-être vous allez me poser la question Comment ces procès étaient politiques Moi je suis votre partenaire Le caméramen Est sous votre contrôle Moi qui suis votre partenaire Le caméramen Est sous votre contrôle Mais le caméramen arrive en justice Les clous Est-ce que je peux rester votre allié Ou votre partenaire Je ne peux pas Les conseillers économiques de Chilombo Est allés clouer Vital Kaméram en prison C'est là où je viens à dire Kaméramen quitte l'union sacrée Quitte l'union sacrée Il n'y a rien Tu es un fin politique Quitte l'union sacrée Vous avez parlé des pleurs qui sont brûlées Comment un partenaire Les gens qui se disent Kaméramen est notre allié Il sort de la prison Vous manifestez contre sa sortie Et vous dites qu'il est votre allié Je me pose la question Si vous avez le cerveau Moi je ne suis pas dans La mathématique 1 plus 4 Non je ne suis pas là Je parle de faits Qu'est-ce qui a été à l'origine ? L'argent laissé par Joseph Kabila Dans le trésor public 2 milliards Plus de 2 milliards de dollars Le programme 100 jours L'argent laissé par Joseph Kabila Utilisé dans le projet 100 jours Utilisé dans le projet 100 jours Puisqu'en ce moment Quel est le gouvernement Qui avait mobilisé autant d'argent ? C'est l'argent qu'avait laissé Joseph Kabila On nous invente Des infractions Auteur Et intellectuel Ça existe dans notre loi Pius Romain ? Ça se trouve En droit Est-ce que c'est toi Qui as reçu l'argent ? Oui Que cela ne tienne Au procès Caméry a cité 86 fois Les chefs de l'État Qu'il y a recevait L'ordre du chef de l'État Mais si vous interrogez Notre code pénal On vous dit Que les ministères Public Entendent tous ceux Qui sont cités dans les procès Pour avoir la traçabilité Mais Caméry vous dit J'agissais sous l'ordre du chef de l'État C'est ça ce qu'il disait Vous le prenez Condamné 20 ans Après la peine 13 ans Et après Il va en prouvoir des cassations On réduit La peine 13 ans Moi je me pose la question Et c'est la question Que je pose au juriste Est-ce qu'un condamné Peut bénéficier D'une liberté Provisionne ? On a dit pour raison humanitaire Pour raison de santé Ça ne va pas Il est très très malade Il est très malade Il est à l'hôpital Il n'était pas en prison L'État à l'hôpital Jamal est encore à l'hôpital Vous l'avez vu ? Vous avez des preuves qu'il est à l'hôpital ? Jamal est à l'hôpital Quel hôpital ? Mais moi j'ai fait la prison J'ai fait 55 jours en prison Tu oublies J'étais dans le même pavillon Qu'avait Vital Kamer Dans la même chambre Sur le même lit C'est là où on m'avait mis Jamal n'est pas en prison Vital n'était pas en prison Il était dans le centre hospitalier Ceci pour dire Que c'était un procès politique Pour nuire à Vital Kamer Mais aujourd'hui Beaucoup font la comparaison Pius Romain Roland Avec le cas de Chibala On a dit Dans les provisoires Est-ce que Chibala était Je vous en prie Je pose la question Chibala était Pas condamné Mais il est sorti aussi provisoirement Il a obtenu sa liberté provisoire Et peu de temps après Il est devenu premier ministre Alors Vital Kamer Liberté provisoire Alors Les gens m'ont dit De vous poser Puisque vous analysez bien En RDC Rien n'est fait au hasard Est-ce que c'est pas une façon Une route toute tracée Pour Vital Kamer Pour revenir Ou pour rebondir En politique Tout est possible Tout est possible en politique Il y a un principe qui dit La politique tient les doigts Dans les dos Tout est possible en politique Mais humainement parlant Est-ce que Vital peut regarder Chilobod en face comme ça Et regarder les partis politiques Il dépêche comme ça Je me souviens Après son procès Quand on a cheminé en prison Après ma tête Les femmes ont dit Même Kabila n'a pas pu faire ça Même Kabila N'a pas humilié Vital Kamer Comme ça Si vous n'avez pas cette vidéo Je vous en donne Si vous n'en avez pas Je vous en donne Et je sais que je parle Sous le contrôle De tous les cerveaux Humains Qui avaient vu cette vidéo A sa sortie de la prison Les mêmes combattants Brûlent les pneus Dissent Kamer Elle ne peut pas sortir en prison A quoi servirait bon D'être un allié De ceux-là Qui ne veulent pas d'être Même politiquement Est-ce que On peut t'anéantir Hum hum Plus Romain Roland L'horizon 2023 23 pointes Déjà sont nés Alors beaucoup disent C'est vraiment bien calculé Parce que Qu'on le veuille ou pas Vital Kamer Pèse Dans l'Est de la République C'est un grand monsieur C'est un grand influenceur Aujourd'hui le mot Est employé aussi comme ça Est-ce que Félix Antoine Tu sais qu'il dit N'a-t-il pas Calculé Par rapport à son aide Pour 2023 Parce que c'est dans une année et demie Il a besoin de Vital Kamer Qu'on le veuille aussi Ou pas Mais oui Je vous ai dit Tous les calculs Est bons en politique Il s'est rendu compte Un Il a corrompu La majorité De Joseph Kabila Il a lésé Joseph Kabila Il a lésé Martin Fayoul Aujourd'hui Moïse Katoum Un pied dedans Un pied dehors Quel autre partenaire Bemba c'est un essouffle Il est illégible Bemba c'est un essouffle Il va s'appuyer sur qui Avec la barbarie Des lues de Pécesse Chilombe n'a rien à voir Il fallait faire Le rétro-pédalage Et j'aurais entendu Qu'il serait proposé Premier ministre Déjà ? Si Mes câbles me disent Il serait proposé Premier ministre Vital Kamer Waouh Waouh Ça ce sont mes câbles J'ai appris Dans certaines officines Madame Où est Daniel Massaro ? Il fait quoi en prison ? Il a fait quoi ? Qui est son juge naturel ? Il a plus de 450 jours Une année c'est 350 360 jours Ou 365 jours Il a plus de 400 jours Sans être jugé Qu'est dit là-là ? C'est ça votre justice ? Kamer est condamné 13 ans Pendant qu'il était prévenu Il a sollicité la mise en liberté provisoire On ne l'a pas accordé On lui accorde Après que le chef de l'état Aient envoyé ses émissaires À la CENCO Je parle du premier ministre Des présidents De deux chambres Et de son conseil spécial Lui Qui avait dit L'affaire Il ne recevra plus Les confessions religieuses C'est une affaire close Et il a envoyé ses émissaires Après il les a reçus Mais les Congolais On fait rebondir Sa vidéo sur Top Congo Je ne peux pas revenir Il dit Il regrette Comment les Congolais Les noms politiques Réviens sur sa parole Mais on lui a fait voir Comment il a retiré sa signature Et c'est ça la magie de la technologie Un homme politique Doit être un grand calculateur Un intellectuel avéré Savoir ce que tu dis Parce que demain Il ne faudrait pas Que cela se t'arrête Il y a un autre grand dossier aussi Pius Romain Roland Le dossier Matata Ponyo Qui rebondit Et qui refait surface Qu'est-ce qui se passe Avec Matata Ponyo Parce qu'on a déjà dit Les tribunaux On l'a envoyé On a dit qu'ils ne sont pas Habilités à le faire Tout ça Mais aujourd'hui Ça rebondit Mais ce n'est pas un acharnement On veut à tout prix Tuer politiquement Matata Ponyo Ou quoi ? On n'y comprend plus rien Madame Je suis très à l'aise De parler de ces dossiers De Matata Ponyo Je suis très à l'aise Et je me sens dans le bain Nous ne sommes pas dans une monarchie Dans une monarchie C'est un chef Qui se réveille De son sommeil Il quitte son lit Il prend une décision Et ça s'exécute Dans une république La constitution Et les différents droits C'est les droits Qui parlent L'affaire Bukangalouz Parlons-en Parce que ça fait couler Beaucoup De l'eau sur le pot Beaucoup de l'eau sur le pot Nous avons mangé Bukangalouz Dis-moi vrai ou faux Vous n'avez pas mangé Bukangalouz Nous n'avons pas eu le maïs C'était Bukangalouz Une fois ou deux fois Mais si Moi je suis dans ce domaine Ok Il fallait tendre Le parc agro-industriel Dans les 146 territoires Kabil avait offert Les tracteurs A tous les gouverneurs Mais au Kassaï On avait démonté Les moteurs On a commencé Avec Bukangalouz Vous connaissez la superficie De Bukangalouz C'est la ville de Paris Tu vois Paris Là où tu vas là La grandeur de Paris C'est la ville de Bukangalouz On a commencé A investir Petit à petit Petit à petit On a commencé A investir Les champs On a commencé A y être Nous avons mangé Les légumes De Bukangalouz Nous avons mangé Les tomates De Bukangalouz Nous avons mangé Les maïs De Bukangalouz Subitement On entre dans Un processus électoral Tout s'arrête Puisque la République Démocratique du Congo Kabila Prit la décision De financer Les élections Avec nos propres moyens Vous savez pourquoi Il avait pris Cette décision Goïmou Lundana N'avait souffert Ni Tété Brazzaville Ni Tété Luande On n'aurait pas I les élections De 2011 Goïmou Lundana Souffert La Monisco Lui a fait voir De toutes les couleurs Je prends Jean-Marie Que ça me bat témoin Il a l'émission De Ngoïmou Lundana Comment il s'est déchargé Sur la Monisco Comment la Monisco A saboté Le processus Électoral Donc on ne finançait Plus le projet Non On ne pouvait plus Financer Puisqu'il fallait Organiser les élections Tout l'argent Était concentré A l'organisation Des élections Vous connaissez Le premier ministre Qui a organisé Les élections C'est plus l'ultimal Il est là Il est vivant Allez lui poser La question Est-ce qu'il a eu l'argent Il fallait tout stopper Vers la clamère publique Bougangalonzo a bouffé Autant d'argent Bougangalonzo a bouffé Autant d'argent On a mis les communicateurs De la pacotille Dans les médias Pour saper n'importe quoi Parler n'importe quoi Mais les images sont là Si vous m'auriez dit Si vous m'auriez dit Que dans cette émission On parlerait De la question De Bougangalonzo Je serais venu Avec les livres Le rapport Des Sud-Africains Je serais venu On en parlera prochainement Spéciale délai Je vous enverrai Merci beaucoup Je vous enverrai La couverture Je termine Je vous enverrai La couverture Mais non On a vu les images Comment Bougangalonzo Était à l'abandon Comment tout était Mais je vous ai dit Tout était à l'arrêt Mais on ne pouvait même pas Protéger ça un tout petit peu Je ne sais pas moi en quoi Mais il ne fallait pas Poser la question Il fallait poser la question A ses prédécesseurs Trouver des mesures palliatives Pour sauver Bougangalonzo Il fallait poser la question A ses prédécesseurs Il y a la continuité De l'état Il fallait poser la question A ses prédécesseurs Il a laissé Bougangalonzo En train de marcher A ses successeurs Je ne comprends pas A ses successeurs Pas prédécesseurs Je m'excuse Franchement je m'excuse Ses successeurs Samy Badibangu Il était là Il a fait un trimestre Il fallait lui poser la question Bruno Chubana Il fallait lui poser la question Comment ça Tu as été parti S'il te plaît Comment ça Tu as quitté Le poste de premier ministre C'était l'arrêt Bougangalonzo fonctionnait Mais oui Bougangalonzo fonctionnait Vous avez vu la primature A l'époque de ma tata Magnifique Elle était comment ? Magnifique Et allez voir aujourd'hui C'est comment ? Vous avez vu la place royale Vous avez vu la place de vous évoluer A l'époque de ma tata C'était comment ? Aujourd'hui allez voir C'est le dépotoir Donc il y a quelqu'un Qui a une vision Donc la république Ne peut pas seulement Enterrer ses fils Il peut récupérer Ce qui est bon Pour en faire un capital Mais aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe En Compiouce ? Ce qui se passe aujourd'hui L'acharnement politique Toujours L'acharnement politique Une mission parlementaire Est allée à Bougangalonzo Moi j'aime citer le nom Puisque les faits sont sacrés Et les ailes tambres Chez député national Chez Ruben O'Kend Actuel ministre des Transports Et Ndombas Député national Ils sont à la Bougangalonzo Dans le rapport de l'IGF Dit exactement ceci Un matériel n'est pas à Bougangalonzo Mais la commission parlementaire Va à Bougangalonzo Trouve l'équipement là-bas En droit On dit ceci La fraude corrompt tout Les rapports d'IGF Étaient ficellés Faux et archi-faux Puisque ce qu'il a insinué Dans le rapport Et les faits sur Bougangalonzo L'équipement qu'il avait dit Que ça n'existe pas à Bougangalonzo Les députés l'ont trouvé à Bougangalonzo Les maïs sont pourris à Bougangalonzo On a remplacé les maïs Avec les champs du chanvre Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est la commission parlementaire Les champs versécutifs A Bougangalonzo Où les maïs Tombaient par terre Et les députés ont pleuré Mais ma tata n'était plus à la commande Il fallait continuer avec Bougangalonzo On arrête On lui colle un procès Cobler Le gestionnaire Sud-Africain Sud-Africain Viens On lui refuse d'abord de venir Pour apporter ses éléments d'épreuve Ma tata n'était qu'un premier ministre Ma tata n'était pas gestionnaire de Bougangalonzo Il était premier ministre Non, on lui dit Il a créé les entreprises fictives Il a donné à sa femme Ses enfants Vérification faite Zéro Cobler est venu Il n'était pas ici Si tu n'as pas l'interview de Cobler Je t'en dis Ma tata n'a reçu aucun rond Ni de la commission Ni de la rétro-commission Mais on lui a refusé de comparer Regarde le revers de la médaille Niabirongo Qu'on a refusé de plaider Dans les dossiers Ma tata Soit disant qu'il est l'avocat de la république C'est lui qui est allé à la cour constitutionnelle Dans les dossiers Ma tata Nous avons quelle justice Et vous voulez que nos bouches là Se taissent Voici ce qui arrive Qui va aujourd'hui Laisse-moi vous donner l'historique Il va être jugé par quel tribunal aujourd'hui Ma tata Laisse-moi vous donner l'historique Je vais arriver à la question Le Sénat Convoque ma tata Pour être entendu Sur ces faits là Des bouquins Allons Parce qu'il y a eu Clamaire publique Il y a eu des communicateurs Des journalistes Qu'on a envoyé dans les médias Pour saper son image Le Sénat l'invite Sa chambre actuelle L'invite L'entend sur cette question Sur une commission De 22 sénateurs L'entend Dans le fond Dans le fond Pas dans la forme Dans le fond On t'a accusé de ça 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 Ma tata donne ses réponses On prend les résultats De la commission On les soumet À l'organe supérieur Du Sénat Tu connais l'organe supérieur du Sénat C'est le bureau ? Non La plénière Ok Et la plénière La plénière décide Vote 49 Contre 46 Pas question De faire tomber Les humilités de ma tata Le dossier est clos Les procureurs Près la cour constitutionnelle Contour Il va dans les dossiers De la zarianisation De 1973 Ma tata est née En 1964 Ma tata est née en 60 Même âge que Barack Obama 73 Il avait quel âge ? 11 ans Je pense 9 ou 11 ans Je ne sais pas C'est en 3 ans Comment tu veux dire ça ? Quelqu'un qui est née en 64 Il a 11 ans 11 ans Quand mon bout Toi a zarianisé Ma tata était là ? 9 ans 9 ans 9 ans 9 ans Et quand mon bout Toi a zarianisé Ma tata était là ? Qui ont vous fait l'argent De la zarianisation ? Est-ce que Kabil était là ? Kabil avait 2 ans Quand mon bout Toi a zarianisé ? Mais c'est eux Qui sont venus Payer cet argent ? Ma tata a vraiment payé ? Il a tout Mais l'ODEP L'a dédouané L'intersyndical L'a dédouané Le patron de l'intersyndical A eu des bobos On a failli les chasser De l'entreprise Pas la pression politique Il a dit Ma tata a payé Même les chancelleries Occidentales Ont confirmé ça Sur l'ordre des Nations Unies Il fallait indemniser Les victimes Mais le procureur Va chercher La levée des immunités Pendant les vacances Parlementaires Les bureaux Cèdent Et envoie ma tata A la cour Au lieu de l'entendre Sur le dossier De la zarianisation Où il est disculpé On l'entend Sur le dossier Bougangalons On revient sur ça Alors que La plénière Avait refusé De lui enlever Les immunités parlementaires Un homme d'état Il est allé Il a répondu Moi j'ai écrit A son chirurgien De communication Même à lui-même J'ai dit Il était présente Pour cette cour Vous savez pourquoi ? Je vous écoute L'article 163 La cour constitutionnelle Et la juridiction pénale Du chef de l'état Et du premier ministre Dans les cas Et conditions Prévus Par la constitution Est-ce que ma tate Est le premier ministre ? Pour qu'il soit entendu là-bas On l'amène A la cour de cassation La cour de cassation N'entend pas Le premier ministre Honoraire Puisque ma tate A les actes Qui lui sont reprochés Ce n'est pas En étant sénateur Il est sénateur A cette législature C'est en étant Premier ministre Interrogeons Maintenant la loi Puisque nous sommes Dans une république On doit interroger la loi L'article 153 Dit ceci Il est institué Un ordre De juridiction judiciaire Composé Des cours De tribunaux Civils et militaires Placés Sous Les contrôles De la cour de cassation Sans préjudice Des autres dispositions Qui lui sont reconnues Par la présente constitution Ou par les lois De la république La cour de cassation Un Les membres de l'Assemblée nationale Et du Sénat Deux Les membres du gouvernement Sans le premier ministre Les membres de la cour de cassation Les membres de la cour constitutionnelle Les magistrats De la cour de cassation Ainsi que du parquet Près De cette cour Et ainsi de suite Il n'y a pas Le premier ministre Honoraire La cour C'est dit Incompétente La fourberie On récupère Les dossiers On remonte A la cour Des cours Pendant deux semaines Plaidoirie Plaidoirie Nya Biroumou Revient sur ce que Nous journalistes Déplorons dans les médias Chaque jour L'article 163 A été mis en exergue Et l'article 167 Matata est-il jugé Comme sénateur Ou comme ancien Premier ministre Ancien premier ministre N'est-ce pas Mais l'article 168 167 Dit ceci En cas de condamnation Les présidents De la république Et les premiers ministres Sont déchus De leur charge Maintenant Matata Sera déchue Comment ? Lui qui n'est plus Premier ministre La cour des cours Dit Je suis incompétente Matata n'a pas La juridiction Ok On a L'arrêt rendu Renvoyé Au Sénat Au Sénat Et on en est où maintenant Avec le Sénat Aujourd'hui ? Ah ! La notification La notification De l'arrêt La note De l'arrêt Je te l'ai envoyé Vrai ou faux ? Je vais lire Nous ce sont les preuves Parce qu'avec ces régimes ici Dès que tu dis quelque chose Qui ne les plaise pas On t'amène à ma tête On t'amène en prison C'est ça ces régimes ici Preuve Chers téléspectateurs La ré est là On va Oui oui La ré est là La ré est là Je veux lire La ré La ré En toute entièreté Je vous en prie Pour qu'on ne dise pas que Piouce invente les histoires Acte république Non on ne commence pas La république démocratique du Congo Oui République démocratique du Congo Cour concessionnelle Grève pénale RP 0001 Acte de notification D'un arrêt L'an 2021 Le deuxième jour Du mois de décembre Aujourd'hui nous sommes Les quantièmes ? Les huit Le huit Ma tante s'est présentée Au Sénat quand ? Les six Les six Ok L'arrêt était rendu quand ? La notification s'était quand ? L'an 2021 Le deuxième jour Du mois de décembre Les deux décembre A la requête de monsieur Le greffier en chef De la cour constitutionnelle Je sous-signé Bosobi je crois Bosobi Richard Bosobi Richard Greffier prêt La cour constitutionnelle A notifié au président du Sénat Six palais du parlement A Kinshasa L'inguala L'arrêt rendu En date du 15 novembre 2021 Par la cour constitutionnelle Dans l'affaire Sourip Sourp 0001 Et pour Et pour Qui n'en prétexte L'ignorance J'ai lu Et J'ai lu Etant à son Secrétariat Et Y parlant A monsieur Loubanzilam Kadi Proposer au courrier Ainsi Déclarer Laissez copie De mon présent Exploit Ainsi que celle De l'arrêt Sus Vonté Dont acte Il y a le cachet Et l'huissier On va faire le montage Vous allez voir Ok Il y a l'accusé de réception Oui oui Il y a l'accusé A quelle heure ? Ouh là là 18h10 Dix minutes Quel jour ? Le 2 décembre 2021 Madame Pour réception Madame On vous dépose un courrier Les deux Supposons à 18h10 Tout est fermé Néanmoins Ce n'était pas fermé Parce qu'il y a quelqu'un Qui a réceptionné C'est à dire Les 3 La notification Doit être Sur le bureau Du président Si pas même Les 3 Les 4 Si pas les 4 Les 5 Même les 6 Le matin Puisque la plénière Était à 11h Mais Baat Il dit Qu'il n'avait pas La notification Oh C'est pas la faute A monsieur Baat C'est peut-être La procédure Administrative Qui a été lente Madame La procédure Administrative Est lente Tout le monde Connaît La lourdeur Administrative De notre fonction Vous savez Pourquoi moi J'apprécie ma tête Vous savez Pourquoi J'ai l'apprécié A la primature Là Tu peux dire aux gens Ils ont fait Une semaine Pour défiler A voir leurs réponses Tu déposes Les courriers Aujourd'hui 48 heures après On t'appelle C'est ça La célérité Le respect De la république Cette chambre Là Qui est une représentation Populaire Qui doit avoir De l'exemplarité On te dépose Les courriers Les deux Jusqu'au 6 Si vous n'avez pas Les courriers Quelle crédibilité Donnez-vous A ces bureaux Soyez humains On te dépose Les courriers A les deux Et puis Les procès Matard Est en direct Vrai ou faux Les raisons Ne l'ont pas Ne l'ont pas Diffusé Mais dès lors La cour Se déclare Incompétente L'article Forcément Il devait être au courant L'article 168 De la constitution Mais non Qu'est-ce qui va se passer L'article 168 De la constitution Dit quoi ? Les arrêts De la cour Sont exécutoires Immédiatement Matard Devrait recouvrir Ses immunités On les On les lui refuse Au sénat Pourquoi ? C'est aussi politique Ça ? C'est aussi politique ? C'est puisque Les procureurs Près la cour Matard A cité son nom Jean-Paul Moukour Il a Il a écrit encore Au président De la cour constitutionnelle De récupérer Les dossiers Pour les déférer A la cour Qui s'était déclarée Incompétente La première La cour de cassation Qu'est-ce qui se passe ? C'est un jeu de ping-fong ? Non Mais Matata a dit Matata a dit Matata a dit Le procureur A appelé son avocat A sa présence Il a dit J'ai subi Les pressions politiques Ton dossier est vide Mais pourquoi Qu'est-ce que représente Matata ? Quels sont les dangers Que représente Matata Pognon ? Il a été premier ministre Il est sénateur Tout danger représente-il ? La nuisance politique La nuisance politique Tout simplement ? La nuisance politique On veut écarter un potentiel Quand il dit la présidente Le procureur lui dit En présence de son avocat Ton dossier est vide J'ai subi les pressions politiques Je vous pose la question On veut écarter un potentiel Candidat à la présidence De la république ? Non je suis clair ? Mais les faits sont là Est-ce que c'est moi Qui les traduis ? Les faits sont là Ok Le procureur dit Ton dossier est vide J'ai subi les pressions politiques Matata t'as la cité Qu'on ne vient pas En diffamation Contre moi Puisqu'avec ce régime ici Tout est possible Tout est possible Je relais les propos De Matata Qui a dit Si tu n'en as pas Je te donne le son Immédiatement Là En direct Je te donne le son Parce que moi J'ai enregistré ça C'était au Sénat Il a dit Le procureur Devant mon avocat A dit Ton dossier est vide J'ai subi les pressions politiques Ok Nous avons clos ce sujet Peut-être la semaine prochaine Ça va rebondir Parce que nous devons parler Aussi d'autre chose Merci de cet éclaircissement Mais maintenant là On lui refuse D'aller se faire soigner Pourquoi ? Vital Kamer a reçu Sa liberté provisoire Il n'y a même pas une semaine J'apprends qu'il va Aller se faire soigner En Europe Puisqu'il est l'allié Du chef de l'État Mais C'est lui qui a la liberté provisoire Ne peut pas sortir de Je crois Si je ne me trompe pas Il doit se présenter Chaque semaine A la justice Et tout ça Il n'a pas le droit De franchir Les frontières J'ai dit aux Congolais Si vous donnez Le deuxième mandat C'est régime Le pays va disparaître Tu as compris Ok Comment un condamné Qui reçoit Une liberté provisoire Alors qu'il y a des délais Tu dois te présenter À l'office Chaque jour Pour manquer ta présence Et tout comme L'organe de la loi Peut dire Non non C'est une liberté provisoire On peut Écoute Il y a ceci Un condamné Puisque Vital a été condamné 20 ans Sa peine a été revue A la baisse 13 ans Un condamné Peut bénéficier De sa sortie Soit par la grâce présidentielle Soit par son comportement À la prison Après avoir peut-être Purger le 1 tiers De sa peine C'est ce qu'il a fait Il n'y a même pas Le 1 tiers Non pas du tout 13 ans Il a déjà fait 4 ans Il a été condamné 13 ans Il a déjà fait 4 ans Ok Grâce présidentielle Il y a une grâce présidentielle ? Il n'y a pas Une grâce présidentielle Liberté provisoire Maintenant la question que je pose Aux juristes Est-ce qu'un condamné Peut bénéficier D'une liberté provisoire ? Même pour réseau humanitaire ? L'acquittement Plus récemment Politique C'est l'acquittement politique C'est l'enpice Romain Roland Il y a des enjeux politiques Caméry C'est un animal politique Incontournable Incontournable Je lui donne seulement un conseil Quitte l'union sacrée Ok Nous allons à l'est Dans le bastion de Vital Caméry L'état de siège La venue La venue des troupes Ougandaises Nous nous lisons un peu Ce que disent De la presse Ougandaise Aujourd'hui j'ai lu Pius Romain Roland Que l'armée Ougandaise Ne veut pas travailler En fait avec l'armée Congolaise Parce que L'armée Ougandaise Dit qu'il y a trop d'infiltration Dans l'armée Congolaise Donc il veut travailler seul Pour bouter dehors Ou pour liquider Moi j'emploie le mot Les ADF Et la MONUSCO Par le biais de l'ambassadeur Des Etats-Unis Demande urgentement A ce qu'eux aussi soient Parmi cette mutualisation Et on ne comprend pas Pourquoi on met la MONUSCO A l'écart De cette coalition Alors plus Romain Roland L'Ouganda aujourd'hui Est maître du jeu Dans cette mutualisation Vous devrez demander pardon À Joseph Kabil Et je pense Qu'il y a une marche En vue Pour lui demander pardon Ah bon ? Du vivant de Mogoutu Vous vous avez vu Kagame mettre ses pieds Au Congo Mais Mousse Veni Mettre ses pieds au Congo Du vivant de Mogoutu Il venait pour des visites officielles On a des photos aussi Visite officielle C'est vrai Mettre ses pieds Pour faire cette saga militaire là Vous l'avez déjà entendu Les ADF C'est qui ? Qui sont les ADF ? C'est la garde républicaine D'Idiamin Dada déchu Après Idiamin Dada Il y a eu milton Obote Après milton Obote Il y a eu Mousse Veni Idiamin Dada Il était à l'époque de Mogoutu Obote Il était à l'époque de Mogoutu Mousse Veni Il était à l'époque de Mogoutu Toi tu as vu l'Ouganda Fait mettre son nez là-dedans Du vivant des musées L'Ouganda pouvait dire Je viens construire une route A l'RDC Kagame dire Je viens construire un village Les Burundis disent Je viens construire Le rail ici Les chemins de fer Même du vivant de Joseph Puisque les gens veulent toujours faire Le parallélisme ambigu Ce que j'appelle La prostitution intellectuelle Indigeste Un cas de figure Puisque les régimes ici Toute la référence C'est Joseph Kabil J'accepte Je vais le faire Moi j'étais au parlement Vous le savez J'étais l'assistant parlementaire De mon frère Qui était bâtonnier Notre parlement là Était truffé d'espions Tout ce qui se disait Au parlement Kigali était informé Le prétexte de Kigali Je poursuis les FDL Qui cherchent à déstabiliser Les Rwandans Qui sont au Congo Un La rébellion La rébellion De Jules Mouteboussi Deux La rébellion De Qui L'autre là Qu'on a arrêté Comment il s'appelle Koundabatoir Trois La rébellion De Making Quatre La rébellion De M23 On n'en parle pas De RCD Et la communauté Internationale Était derrière Ce pays criminels Dans le génie Intellectuel Et stratégique Militaire De Joseph Kabil Comment je peux Contourner ces gens Ici Il appelle Tous les chefs Des corps Tous les chefs Des corps Ceux qui ne comprennent pas Il a appelé Les chefs De toutes les institutions De la république Assemblée nationale Président de l'Assemblée nationale Sénat Sénat Le premier ministre Le chef d'état-major Le président De la cour suprême De la justice Puisqu'à l'époque La cour constitutionnelle N'y était pas Les chefs D'état-major Des forces armées Différentes Terrestres Navales Aériennes Tous là Un communiqué Conjoint Y était Qui était le président De l'Assemblée nationale Il était à la caméra Il sort Il va ici à Hirondel Hirondel C'est la radio De la Mounusco Il va à Hirondel Après avoir quitté La réunion interinstitutionnelle La fondation Qui s'occupe De radio Après avoir quitté La réunion Interinstitutionnelle Avec un communiqué Lui Communiqué Lui On va prendre Les Rwandais Aneto On les fait entrer Officiellement Qui nous montrent Là où se trouvent Les FDL Opération Oumodjaweto Qui n'avait pas vu ça Les frontières étaient ouvertes L'armée rwandais Est entrée Montrez-nous Où se trouvent Les FDL Aucun Ils sont arrivés Jusqu'au cassage Je vais dire à l'époque Aucun Kabila dit Sortez de mon territoire Vous avez entendu Encore les Rwandais Au Congo Kabila dit Sortez de mon territoire Les prétextes étaient là Vous dites que J'héberge vos FDL Pour déstabiliser Les Rwandais Maintenant Je vous invite Officiellement Venez Montrez-moi Où se trouvent Les FDL Avec les FDC Allez-y Montrez-moi Aucun Il dit Sortez de mon territoire Et aujourd'hui Ça devient le prétexte De ces régimes Kabila avait fait C'est ça Kabila avait fait C'est ça Kabila n'a jamais signé Un accord Pour dire à l'Ouganda Venez construire La route Chez moi Kabila n'a jamais signé L'accord Avec les Rwandais Pour dire Venez construire Un village moderne Chez moi Tous les Rwandais Est-ce que Tous les Rwandais Sont logés Est-ce que Toutes les routes De l'Ouganda Sont asphaltées Pourquoi Venir construire Chez nous Après avoir Tué Massacré Mes frères A la chopo Les cimetières Est-ce que Les cimetières Certaines sont allées S'incliner Mais en faisant Entrer nos bourreaux Là-bas Les cimetières Est-ce que Est-ce que Les cimetières Ton voisin Viole ta fille Même si la maison Brûle Tu vas chercher Ton violeur Pour venir éteindre Les fets de ta maison Mais il va violer Encore la deuxième fille Il est nuisible Les Rwandais L'Ouganda Les Burundis Sont nuisibles Mais ils sont Nos voisins éternels Ils ne partiront pas On doit trouver Des Qu'on doit On doit s'entendre Comme la France Et l'Allemagne Qui les restent chez eux On doit s'entendre Pourquoi nous Nous n'allons pas chez eux Qui les restent chez eux Mais nous on n'a pas Des rebelles Là-bas chez eux On n'a pas Des rebelles Ils sont des Rwandais Tout le monde le sait Mais s'il est Rwandais Pourquoi il est venu Faire la rébellion Voilà pourquoi Vous devrez demander Pardon Kabil S'il est Rwandais Pourquoi il est venu Faire la rébellion Ah Voilà encore C'est pourquoi Vous devrez demander Pardon Kabil C'est lui de plus Ce qu'il nous a dit Kabil était Rwandais C'est lui de plus Ce qu'il nous a dit Kabil était Tanzanien Mais si moi je suis Rwandais Et que mes frères Rwandais Viennent sur les territoires Où moi j'ai l'impérium Je vais leur faciliter la tâche Mais le Rwanda dit ceci Kabila n'était pas facile Il a manipulé Tous ceux qui n'ont pas Obtenu des Kabila Ils l'ont obtenu des Chilombes Comme quoi par exemple ? La route qui sert Nous n'avons pas L'office des routes ici Pourquoi l'office des routes Ne peut pas construire la route A Ben Ou à Boutem ? C'est l'Ouganda Qui doit nous construire la route Les budgets qui viennent D'être votés ici Il n'y a pas la ligne budgétaire Sous les infrastructures On ne peut pas nous construire Cette route L'ACDI Qui est là Au développement rural Qui doit développer Les villages modernes On ne peut pas donner L'argent à l'ACDI Pour aller construire C'est le Rwanda Qui doit venir Nous construire la route Notre chemin de fer De Ubundula De Aketh Qui ne fonctionne pas On ne peut pas réhabiliter Ces chemins de fer C'est les Burundis Qui doivent faire Les chemins de fer À FISE L'accord des minerais Les minerais L'or Qui sera Raffiné au Rwanda Cette route servira À ça ? À faire sortir Les minerais Comme à l'époque Des Belges Où tout était fait Pour l'économie extravertie C'est ça ? Tu as tout répondu Je t'ai posé la question Quel fait l'office des routes ? Quel est l'erreur De l'office des routes ? Je ne parle pas De l'OVD Je parlais de l'office des routes Quel est l'erreur Du ministère des infrastructures ? Qui est au ministère des infrastructures ? Gézaï Qui serait le fils d'un touti ? Ça c'est l'histoire Qui s'est dit congolais Qui s'est dit congolais Qui s'est dit congolais Aux infrastructures Notre route sera construite en Ouganda Pour faire quoi ? Cette route-là qui sera construite Tu n'as pas la vidéo ? Tu n'as pas la vidéo ? Tu vas me donner Oui c'est vrai Il n'a pas dit Compliquer toutes ces histoires Cette route-là va servir à moi Nous sommes à la fin Quelle est la perception De mes frères Boyome Quand ils voient l'Ouganda Venir sur ces sols Où ils se sont entendus Mutuellement avec les Rwandans Détruire nos infrastructures L'Ouganda nous doit 10 milliards Chibangoukala est vivant Il était l'avocat de la république Est-ce qu'on a déjà couvert cet argent ? Or cet argent Si on faisait pression en Ouganda C'est là où j'ai peur La présence de l'Ouganda Au Congo Après Toutes ces manœuvres Militaires Que l'Ouganda dise Je vous ai aidé Voilà ma dette est payée La dette est payée Je crois qu'on en arrivera là Non 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 L'Ouganda doit donner les 10 milliards On achète l'équipement À nos effardés Moi j'ai confiance en nos militaires Moi plus J'ai confiance en nos militaires Vous lui donnez les armes Vous lui donnez la motivation Vous lui mettez à l'aise Ce qui se trouve à l'aise C'est là 48h72 Ce sera fini Nous sommes à la fin Vous avez la Monisco Attends Vous avez la Monisco La Monisco a fait combien de temps ici ? Plus de 20 ans déjà Suréquipé Non non Je vais être dans cette mission conjointe La Monisco Ces camions n'ont pas transporté Les minerais La Monisco Merci Merci Pius Notre consultant On aura encore le temps De parler d'autre chose La télé c'est vraiment ça C'est le temps Je n'ai même pas posé la question Par rapport aux mbiodi Qui sont Et on en doit parler Quelques poussières de secondes C'est important Quelques poussières de secondes C'est important Oui Lompiodi Qui est déjà Madame Qui est en train de pourrir Amatad Ici c'est vrai ou c'est faux ? Je ne sais pas Les Congos C'est 2 345.410 km² Vous savez nous avons combien Nous avons un seul fleuve Vous savez nous avons combien de lacs ? Maïdomb Moïro Tanganyk Maïdomb Oui il y en a beaucoup Je vous en cite question Seulement les 3 Combien de rivières ? De centaines et de centaines Les pions du lacs On est allé prendre en Namibie Ça vous dit combien ? Ce ne sont pas les opérateurs Il faut faire la différence Entre les opérateurs économiques privés Et l'Etat Les opérateurs économiques privés Peuvent aller acheter la marchandise partout Ils veulent l'Etat congolais 27 millions de dollars sont sortis Pour nous acheter les chinchards Si on prenait les 27 millions On donne un chani métal ici Nous jeter les bateaux sur le fleuve On peut ressusciter la PIM Tu connais la PIM ? Non La pêcherie industrielle de Moanda Ah de Moanda oui oui je vois On peut nous jeter les bateaux sur le Tanganyka Sur Moïro Sur l'Equivu Sur les lacs Albert Même sur le fleuve 27 millions On en parlera prochainement Pour nous prendre On a déjà donné Pour nous prendre les Thomson 31 000 tonnes Sur une population de 120 millions de Congolais On en parlera Un Congolais va manger une tête Merci Merci Prochainement nous allons mettre vraiment l'action sur ça Ça c'est moqué Oui oui Nous allons vraiment mettre l'action sur ça Prochainement Le gouvernement Le gouvernement Doit faire un effort De cesser cette histoire d'importation Merci beaucoup Vous avez Marie-Olive Lembe Kabila Qui a les champs là-bas Qui fait nourrir les gens Ici à Kinshasa Avec la nourriture bio Je dis bien La nourriture bio On en parlera Alors C'est l'argent là Sinon on va couper l'émission Pius Vraiment désolé Tu sais C'est une question Il fallait d'abord commencer par ça La prochaine fois On va commencer par ça Tout sur le social des Congolais Prochainement on va commencer par ça Mais aujourd'hui le poulet c'est 10 000 francs Ok On va commencer par ça prochainement Merci Pius Vraiment On va commencer par ça La prochaine fois que notre consultant viendra Nous allons parler un peu d'économie Nous allons parler un peu De comment faire pour Vraiment faire rebondir notre économie Parce que nous sommes beaucoup Trop axés sur la politique Mais Si vous ne faites pas une bonne politique Et bien l'économie ne marchera pas non plus Merci à Pius Merci vraiment pour votre disponibilité Merci Merci à vous Qui avez tant demandé A ce que Pius revienne Et bien c'est notre consultant Il sera toujours là Pour vous éclairer Merci à toute l'équipe technique Et on se retrouvera prochainement Pour un autre spécial débat Que Dieu vous bénisse Et qu'il bénisse la République démocratique du Congo Au revoir Jésus Inch'Allah Inch'Allah Sous-titrage ST' 501